Alors, primordial, petite parenthèse à recommencer, c'est pas une critique pour les gosses. Disons que je sais qu'il y a des enfants qui regardent ça, qui regardent mes vidéos, et donc je m'adresse à eux, quittez ça tout de suite, sinon je vais avoir des problèmes avec vos parents. Et je pense à quelqu'un comme toi, oui toi petit Lucas là, petit d*****, il va falloir quitter ça tout de suite, sinon je vais avoir des problèmes avec tes parents. Donc vous ne voudrez pas te traumatiser à vie. C'est tout, j'ai déjà dû le faire. Donc voilà, c'était tout, parenthèse fermée, voilà, c'est parti, au visionnage. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6 614 fois alors. Il t'aille, 4, nos ferratos, Kanda. Salut à tous, et bienvenue dans une critique qui est un petit peu particulière, cette fois-ci, c'est une spéciale Halloween. Alors cette fois-ci, on va parler d'un film que j'adore, mais vraiment que je surkiffe, qui est une référence d'ailleurs. Evil Dead 2. Ouais. Et ouais, et ouais. Alors il faut savoir qu'Evil Dead 2, c'est un film qui appartient à une trilogie. Donc il y a Evil Dead 1, Evil Dead 2, et Evil Dead 2, Army of the Darkness. T'as pas oublié de parler d'un film là ? Non, non, j'ai rien oublié. Ah si, il y a aussi un film avec Boos Campbell qui s'appelle My Name is Boos. Si vous l'avez pas vu, il y a à voir, c'est une petite référence à Evil Dead 2 aussi d'ailleurs. Non. Quoi putain ? Tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, j'ai rien oublié. Arrête un peu de te foutre de ma gueule à chaque fois. Non, d'accord. Il y a aussi ce putain de remake. Pas de violence, c'est les vacances. Exactement, pas de violence. C'est pour ça que je vais pas parler du remake du tout. Bon, on va parler uniquement du 2. Alors Evil Dead 2 c'est quoi ? C'est un film en relation de 1987, personne n'a réuni. C'est l'histoire d'un couple qui décide de partir en week-end dans une forêt, dans une cabane complètement pommée. Et en fait, le personnage H, joué par un scandale, découvre un gros magnétophone. C'est un Wackman, mais en gros. Et en fait, il commence à écouter ce qu'il y a sur la bande. Et il s'avère qu'en fait, c'est un chercheur en archéologie, je dirais, qui a découvert un bouquin qui s'appelle le Mekon Lincoln. Et le Mekon Lincoln, c'est quoi ? C'est un bouquin sataniste, en fin de compte, qui existe depuis des siècles. Et du coup, il y a un moment où sur la bande, l'archéologue décide de lire quelques passages de bouquin. Sauf qu'il aurait peut-être pas dû faire ça, parce qu'au moment où on entend la formule, il y a... En fait, c'est comme s'il appelait un délou. Et le délou va d'ailleurs se matérialiser par cette caméra subjective dont je vais vous parler. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est l'invocation d'un délou qui va ensuite essayer de défoncer le couple. Alors, oui, certains se demanderont pourquoi j'ai fait Evil Dead 2 sans avoir fait une critique préalable de Evil Dead 1. Alors, si je le fais, c'est surtout parce qu'en fait, Evil Dead 2 n'est pas une suite au premier. La première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai vu le premier, je vais le voir à la suite. Je regardais le film, je me disais, c'est bizarre, il commence pareil. Le personnage qui a subi des dégâts dans le premier revient. Et en fait, c'est un remake. C'est ça, en fait. C'est un remake, il reprend son histoire, mais différemment. Et je préfère le 2, parce qu'en fait, c'est de l'horreur, mais avec beaucoup d'humour. Mais vraiment beaucoup d'humour. Un petit exemple avec ma scène préférée. Voilà, j'espère que cette scène vous mettra en appétit. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va parler des éléments qui font peur. Parce que oui, il fait flipper un tout petit peu, de toute manière. Même si moi, j'ai plus rigolé que flipper, mais certains vont flipper. Donc, je vais parler de plusieurs parties. Cette fois-ci, je vais être ordonné, vous le voyez. Je vais parler de ça, 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 et arriver à une conclusion. Parce que comme c'est un film que je connais, que j'ai vu plusieurs fois, et que je viens pas d'aller voir au cinéma il y a juste deux secondes, ça va être plus clair. Donc, c'est parti. La première chose dont on va parler, c'est la caméra subjective. Disons que la caméra subjective, c'est un truc, quand je parle de cinéma d'horreur, auquel je fais souvent référence. Parce que pour moi, la caméra subjective implique de faire travailler l'imagination du spectateur. ce que ne font pas les jumpscares. Bon, d'ailleurs, les V-Deads le pratiquent un tout petit peu. Mais c'est léger. J'espère qu'elle ne fait pas tomber à l'eau. J'espère que vous avez bien flippé. Donc, oui, j'avais dit qu'il y avait des jumpscares dans les V-Deads. Je vous ai montré un exemple. Voilà, au moins, ça s'est fait. Mais, pour revenir justement à cette idée de caméra subjective, c'est un truc qui est assez utilisé dans les années 70-80, pour moi, dans le film d'horreur. Dans des slasheurs tels que, je prends l'exemple d'Halloween. Halloween, la caméra subjective, mais franchement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas ça qui vous fait angoisser tout au long du film, franchement. Mais là, c'est pareil. On ne sait pas ce qui flotte dans les airs. Et le problème avec les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à tout montrer et à faire que du jumpscares. Comme cette gosse d'Annabelle, là, qui est en ce moment en salle. Donc, bref. Ça, franchement, pour ce qui est de la caméra subjective, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, c'est évident. Même dans le remake, ça le reprend légèrement. Mais je préfère vraiment commencer l'utiliser dans le 1er et dans le 2e. Ça fout vraiment les boules, quoi. Et rien pour ça, c'est un putain de respect à Samarini que je fais. Parce que, voilà, c'est ça qui est important dans le cinéma d'horreur, c'est faire travailler la peur. Pas juste tout montrer. Je pense, par exemple, aussi à Rosemary's Baby. Il y a des choses qui ne sont pas montrées dans le film. C'est ça qui fait flipper. Et dans la série qui est sortie récemment, ils décident de tout montrer, quoi. Jusqu'à montrer le bébé. Alors que, en fin de compte, ça a été beaucoup mieux de ne pas le montrer. Donc, voilà. Ça, c'est un gros point. C'est même... Si vous parlez d'Evisbeth 2 à quelqu'un et qu'il le connaît, il fera obligatoirement référence à cette caméra qui est vraiment... C'est vraiment magnifique. Vous êtes là, vous vous dites, putain, c'est quoi ce bordel ? Enfin, bref. Plus de la caméra subjective. Il y a un élément important qui vient s'ajouter pour accentuer le sentiment d'angoisse auprès du spectateur. C'est le son que vous entendez. On peut le réécouter. Vous avez vu. Enfin, vous vous entendez. Ça fait peur. On peut aussi noter d'autres éléments qui font peur. C'est-à-dire, par exemple, des morts possédés ou des morts qui se baladent. Et encore, là, parfois, c'est un peu humoristique, voire même poétique. Je pense à un mort qui est en train de danser. Je trouve ça très poétique et au même temps humoristique, mais très morbide. C'est un mélange de tout ça, en fait, Evil Dead 2. Parce que le premier, si vous voulez vraiment flipper sur un Evil Dead, il faut regarder le premier. Enfin, bref. Evil Dead 2, c'est aussi de la peur dans le sens où il y a toujours ce truc du personnage qui va se barrer tout seul dans les bois alors qu'il sait très bien que ça va être mal barré pour sa gueule. Donc, voilà. Mais, pour moi, ce film, c'est pas tant la peur qui prédomine. C'est vraiment l'humour. Et l'humour très morbide, sanglant. Parce que oui, il y a beaucoup de sang. Pour les gens qui n'aiment pas trop le sang, c'est mal barré. Parce qu'il y a ça du début à la fin du film. Et en abondance. L'ascenseur dans le Shining, c'est à peu près du même degré parfois. Donc, voilà. Je vais en venir à l'humour tout de suite. Alors, l'humour dans ce film, c'est vraiment tout ce que j'adore dans l'humour de cinéma d'horreur. C'est du sang en abondance. À un point que l'on voit très bien que c'est irréaliste. C'est aussi de l'humour qui se base sur la psychologie du personnage. Comme je vous ai montré dans la première scène, ma scène préférée, c'est le mec. Il en devient un fou. Et lui-même, ça le fait rire. Et nous, on rentre dans le délire du mec. Donc, cette scène-là, on est en train de délire avec. et d'un coup, pof, on est calmé. Mais ce que j'adore aussi, c'est peut-être aussi les... Oui, il faut dire aussi que certains effets visuels, certains effets spéciaux sont un peu démodés. Mais ça, c'est aussi un problème de budget. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Franchement, c'est le seul bémol que je peux faire, c'est ça. Et encore, je le pardonne parce que c'est vraiment parce qu'il avait un faible budget. Donc, clairement, pour ça, je le pardonne. Et il y a aussi un truc, un personnage dont vous ne vous attendez pas du tout à ce que ce soit un personnage principal. Il faut le dire, c'est un personnage principal. C'est la main. Alors, la main, c'est une connasse. Eh, fais gaffe toi, sinon je te tire une balle, moi. Oh, attention, sinon je tire une balle dans la tête à la main. Ça ne vous rappelle pas un truc. Du coup, je me demande si en fait, ce n'est pas une référence. Alors, attends, tu es dans les infernales. Mais bon, enfin, bref. Passons. Donc oui, l'humour dans ce film est juste génial, mais je ne veux pas tout vous raconter. En fait, j'ai du mal à faire une critique dessus parce que je me dis que je n'ai pas envie de spoiler, je n'ai pas envie de vous gâcher certaines blagues. Voilà, c'est vraiment un film à aller voir. Je vous invite à aller le voir. Donc voilà, arrivé à la conclusion de cette critique et ma montre invisible m'indique que pour une fois je ne serai pas trop long. Alors, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour ceux qui ne sont pas arrivé jusqu'ici, je vous emmerde. De toute façon, vous ne le verrez pas. Et donc, non, je déconne. Je comprends qu'on ne puisse pas aller jusqu'à 20 minutes de critique parfois. J'avoue, je suis un peu chiant. Enfin bref, Evil Dead 2, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est la peur qui est super bien mise en scène, que ce soit la caméra subjective, les sons ou le système de brume dont je n'ai pas parlé. Mais je n'ai pas envie de parler de tout sinon ça va gâcher votre plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? oui, la peur qui est aussi occasionnée par l'imagination du spectateur. C'est-à-dire que si en fait vous ne plongez pas dans le film, si vous ne plongez pas dans l'ambiance, vous n'arriveriez certainement pas à avoir peur. Parce qu'en fait, c'est justement votre imagination qui va vous permettre de flipper par moments plus que ce qui est montré à l'image. donc justement ce qu'on peut coupler justement à cette peur c'est aussi l'humour. L'humour qui est indéniablement magnifique. C'est que ce soit l'humour dans la psychologie du personnage parce que on a à la fois pitié pour lui mais en même temps on se dit que c'est tellement comique et même lui ça rend compte. Enfin non, en fait lui ça rend pas compte il devient juste tout quoi là ça m'en fout. Et il y a aussi l'humour par enfin l'humour involontaire peut-être volontaire d'ailleurs parce que c'est vrai que quand on regarde Vine Dead de Peter Jackson c'est un peu le même principe c'est des effets spéciaux un peu un peu bas de gamme parce qu'il y a peu de budget alors du coup on fait ce qu'on a quoi et je trouve que ça donne ça donne un vrai charme ce genre de film donc à la fois humoristique parce que on voit bien qu'il y a eu peu de budget mais parfois ça peut faire flipper aussi et qu'est-ce qu'on peut aussi ajouter scénario scénario très bon d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a une suite à Evil Dead 2 d'ailleurs suite à Army of the Darkness je voulais vous dire aussi qu'il y a la suite qui est prévue donc ça s'appellerait Army of the Darkness 2 si je ne m'abuse et bon pareil pour l'instant c'est pas encore un tournage tout ça ça se décide seulement maintenant et pour le remake il est censé avoir une suite aussi donc voilà je vous invite à voir la trilogie Evil Dead avant de voir le remake comme ça vous verrez que ceux qui vous disent parce que j'ai beaucoup d'amis qui me disent que le remake est super bon sans avoir vu ceux d'origine et comme le remake se dit être un hommage à la trilogie de départ parfois je me dis que c'est un peu sous de la gueule du monde je comprends d'ailleurs pas que Sam Raimi soit producteur et et elle fait ça mais bon bref je m'écarte un peu en conclusion c'est un film que vous devez voir à tout prix qui est qui est emblématique du cinéma d'horreur pour tout grand cinéphile qui aime le cinéma d'horreur il faut voir à l'éviter de donc voilà humour sang angoisse oh c'est trois mots c'est très bien je vous dis je vous remercie aussi de me suivre parce que j'avoue parfois c'est un peu chiant je m'en mets les pinceaux tout ça mon fort résumé sur Rio il n'a pas très bien marché mais bon je peux le comprendre aussi donc voilà je vous dis à bientôt et puis j'attends vos commentaires savoir si vous avez aimé V-Bet 2 ou même le 1 le 3 ou le remake ou Manemis Blues aussi hein oui et comme je suis un tout petit peu con j'ai oublié de parler de la mise en scène mais en dehors de l'horreur donc je vais vous montrer un tout petit extrait qui dure 10 secondes pour voir le talent de The Sam Raimi Sam Raimi putain on l'avait deux fois plus ce qu'il y a l'air on peut dire Sam Raimi sur deux critiques ça commence à faire beaucoup donc voilà je vous mets cet extrait et là je vous dis vraiment à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501